Salut les amis, on apprécie grandement le retour du soleil aujourd'hui samedi sur nos Ardennes parce qu'il y a un événement à Sapogne-Fecher, un joli petit village qui accueille pour la 3ème édition une course d'obstacles complètement folle dingue, vous le voyez à l'image. On va vous présenter le menu de ces festivités avec tout simplement Mathis qui est le président de la jeunesse Sapogne-Yarde. Mathis bonjour ! Bonjour ! Alors explique-nous le principe de cette course. Du coup le principe de cette course c'est vraiment de s'amuser, donc on propose 3 parcours. Il y a un parcours d'un kilomètre pour les enfants qui puissent faire comme leurs parents, avec une piscine aussi beaucoup plus petite à la fin pour justement adapter aux plus jeunes. On a un parcours de 4 kilomètres qui est là adapté justement à la famille, donc on a plusieurs obstacles qui sont franchissables par les plus jeunes aussi, mais à partir d'une dizaine d'années on va dire. Donc là c'est vraiment, ils peuvent participer avec leurs parents et c'est vraiment familial. Et du coup on a le parcours de 8 kilomètres maintenant, qui est vraiment un parcours plus physique, et les parcours sont un peu plus complexes que le 4 kilomètres. Et voilà, donc là tout le monde s'amuse, on est beaucoup dans la boue, et on a un temps magnifique avec nous, donc on est vraiment content. Ça me fait penser un petit peu, tu te souviens des jeux inter-village, et on renoue avec ce folklore comme quoi, et bien avec une poignée de jeunes, dans les villages, dans les Ardennes, ça bouge ? Ah oui, bah oui justement, c'était notre but aussi de faire bouger notre village, ça fait 3 ans maintenant qu'on a repris avec une nouvelle jeunesse, et on organise un événement quasiment tous les mois maintenant, et là du coup il y a 3 ans on a eu ce style-là, nos parents nous ont suggéré de faire un peu comme la frappe à dingue aussi, les jeux inter-village qu'on a beaucoup parlé, qu'on aimerait bien relancer d'ailleurs avec les jeunesses des alentours. On a déjà quelques contacts, on aimerait bien peaufiner tout ça, pour justement faire des nouveaux inter-villages avec les jeunesses des alentours, et relancer un peu le dynamisme de nos communes ardennaises. Et ce n'est pas un galop d'essai cette saponière, vous avez tout au long de l'année des chapelets d'événements, avec un beau menu encore cet été ici à Saponefeuchère, tu peux nous en dire plus ? C'est ça, du coup le 8 juin on organise notre concours de pétanque sur la place du village, suivi d'une soirée américain-fried, donc vous pouvez vous inscrire le jour même sur place pour pétanque américain. Le 13 juillet au soir on fait un repas aussi au terrain de foot, avec un feu d'artifice à 23h, et du coup pour finir avec la fête patronale le 20 et 21 juillet. Voilà, ça bouge dans nos Ardennes grâce à tous ces jeunes qui se mobilisent, bravo à toute l'équipe de Matisse, toute la team de Saponefeuchère, et puis si vous voulez voir encore cette course d'obstacles complètement délirantes, c'est jusqu'à quelle heure cet après-midi ? Là je pense que les gens sont encore jusque là, jusqu'à 14h pour faire la course, et après tout le monde sera au terrain, il y a les Glace Martinez qui sont présentes, on a une buvette, et ce soir on a aussi un barbecue de prévu. Et on a le soleil, donc c'est merveilleux ! C'est ça, c'est magnifique ! Merci Matisse et bravo ! Merci à vous ! Merci à vous !